bismillah rahman rahim hello les fanophiles hello again again aujourd'hui on va parler on va s'intéresser par l'anatomie du cerveau lait donc cerveau lait vous regardez donc on va le situer elle est située dans la partie donc dans la force postérieure donc ici dans la face postérieure en arrière de tronc cérébral donc allez ici le cervelet donc en arrière de tronc cérébral quatrième vautrucule donc on trouve donc elle occupe la partie de la force postérieure sous tentoriel donc ici c'est c'est la cervelet donc très important une structure très important la cervelet ou bien le petit cerveau c'est comme un petit cerveau quand il ya donc une matière grise dans la cortex cérébuleux et du noyau central on va parler de noyaurie centrale cérébule donc elle joue un rôle très important dans la motricité donc de la régulation de tonus de la motricité d'ailleurs lorsque quelqu'un boire beaucoup donc elle a une ataxie cérébuleuse donc elle marche pas correctement on peut le dire donc c'est très important pour le tonus et pour la régulation des mouvements mais aussi dernièrement donc on parle souvent pas de ça mais elle a un rôle cognitif et bien sûr sur certains dix émotionnels donc l'essentiel rappeler que on va maintenant aujourd'hui on va s'intéresser généralement sur le tonus et la motricité parce que c'est clair après dans quelques années vous pouvez voir quelques quelques rôles dont cognitif donc qui sont à découvrir donc ici c'est notre cervelet situé en arrière de transe cérébrale donc et on va voir ici les hémisphères cérébuleux donc deux grands hémisphères cérébrale de part et d'autre de transe cérébrale donc comme j'ai dit elle est située en arrière donc transe cérébrale attachée à transe cérébrale par des pédoncules cérébuleuse on a trois pédoncules cérébuleuse je veux l'écrit on a trois pédoncules cérébuleuse l'une donc l'une trois pédoncules cérébuleuse je veux le schéma donc des pédoncules cérébuleuse donc ça c'est notre schéma donc c'est un schéma fait par une collègue docteur ablachir donc avec je vous remercie pour cette participation donc on a ici des lobules cérébuleux des pédoncules cérébuleuse des pédoncules cérébuleuse on a le supérieur on a le moyen et l'inférieur donc des pédoncules cérébuleuse cérébuleuse on a le supérieur sup supérieur c'est c'est pour les efférents donc les sorties les effets sortis les efférences donc les efférences tous les efférences de cervelet se fait par le pédoncule supérieur et le moyen moyen et l'inférieur l'inférieur ce sont les afférences les afférences les afférences les afférences les afférences de cervelet donc rappelez de ça laissez ça dans un coin bien coincé dans votre tête les efférences c'est à dire la sortie de tous les voies qui sortent du cervelet cervelet sont et sortent par le pédoncule supérieur ceux qui entrent ils entrent par moyen et l'inférieur les pédoncules cérébuleux moyen et inférieur ici on trouve une coupe donc coupe sagittale c'est appelé aussi comme un arbre de vie donc l'arbre de vie du cervelet donc ça je vois pas une arbre mais elle s'appelle l'arbre de vie donc le vermis de cervelet donc le vermis supérieur ici bien sûr ça c'est la partie inférieure portion inférieure de vermis donc portion inférieure de vermis ça c'est la portion inférieure de vermis et ça c'est la portion supérieure de vermis donc je veux supprimer tous donc ça c'est la partie supérieure de vermis partie supérieure de vermis et ça c'est la partie inférieure de vermis cérébule donc ici c'est la substance blanche à l'intérieur donc de cervelet et voilà donc tout ça c'est pour la medulla blanche à ta c'est le bulbe donc medulla blanche à ta c'est la bulbe rachidienne ici c'est le pont et ici c'est la quatrième ventricule donc elle situe donc on voit très bien ici c'est l'âme tectale et les colloculus l'âme quadrigiminal ou bien tectale ici donc ça c'est la quatrième ventricule qui est la cervelle situe en arrière du quatrième ventricule ça c'est l'acudicule de sylvius et voilà et ça c'est le corps caleux on va pas détailler de ça donc on s'intéresse par cette portion c'est notre cervelle donc ici c'est la face supérieure ici c'est la face inférieure donc ici on trouve cette lobe c'est la lobe antérieure et ici on a la lobe postérieure et entre les deux donc entre les deux cette partie cette partie médium appelée le vermis le vermis le vermis ça c'est la partie médium c'est le vermis et ici latéralement c'est les deux hémisphères les hémisphères comme le cerveau les hémisphères cérébels donc les hémisphères les hémisphères cérébels donc ici on a la fissure la fissure horizontale fissure est horizontale donc ici on voit le troisième lobe donc qui est pas visible dans la vue supérieure parce qu'il est situé donc généralement dans cette face inférieure c'est un ici on limite par une fissure posterior latérale on limite cette plus lobe c'est un cette lobe c'est le lobe folliculonodulaire parce que il forme par le follicule folliculus et l'anodule c'est cette partie du vermis ça on l'appelle l'anodule donc et voilà ça c'est un lobe appelé lobe folliculo lobe folliculo folliculo c'est folliculo nodulaire nodulaire donc lobe folliculonodulaire et ici c'est la lobe et voilà lobe antérieure donc et cette troisième partie c'est plus lobe lobe folliculo nodulaire et après donc ici le vermis le vermis donc le vermis contient plusieurs on peut diviser plusieurs parties plusieurs lobules c'est par exemple l'angula le culmine, le declive, le tuber le tuber pyramide, nodule et l'ovule donc mais c'est pas c'est pas notre propos aujourd'hui pour diviser ce vermis donc ici c'est la lingula donc lingula lingula on peut dire lingula après donc il vient le culmine donc lingula culmine je peux pas diviser donc lingula culmine culmine donc si vous aimez on va l'écrit donc lingula après il vient le cul culmine et après c'est le declive 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 et après le declive on a le tuber 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 et le tuber le pyramide le pyramide le pyramide 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 après on a la euh euh le le l'ondule et l'ovule Donc ici, c'est un ondule et voilà l'ovule, donc l'ovule, 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 donc ovule et l'ondule. Donc tout ça, c'est de plus de taille pour vous. Donc voilà l'ovule et voilà le nodule. Donc il y a la pyramide, donc pyramide, ovule, nodule, donc ça c'est le dernier, tuber et le tuber ici. Donc tuber, pyramide, ovule, nodule. Ça c'est la partie médian, c'est-à-dire le vermis, donc le vermis qui est médialement. Et bien sûr le folliculon nodulaire, donc ici c'est la nodule, c'est cette partie dernière de vermis qui va participer avec ici le follicule, le follicule pour former un lobe folliculon nodulaire. Donc je veux faire en couleur, solinguer, pardon, donc faire en couleur, ça je veux le mettre en bleu généralement. Donc ça c'est le follicule, donc l'obe folliculon nodulaire. Donc ça c'est le lobe folliculon nodulaire. Donc quels sont les rôles de cervelet ? Quels sont les rôles de cervelet ? Donc on peut diviser le cervelet en trois parties, donc séparément. On a l'archio, 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 c'est-à-dire anciennement, l'archio cérébule, c'est généralement représenté par cette lobe folliculon nodulaire. Cette lobe folliculon nodulaire, c'est l'archio cérébule. Donc elle sert pour l'équilibre, l'équilibre corporel et leur noyau, donc on a parlé des noyaux grises qui sont ici. Ça c'est un noyau, je pense que c'est la dentelée. Mais on a un autre petit noyau qui n'est pas visible ici, clairement pas visible en IRM, etc. Ces quatre autres noyaux, c'est le noyau de FATE, le noyau FATE et le noyau globuleux et ombilifor. Donc ces petits noyaux avec ce grand noyau qui est central appelé dentelée. Donc la dentelée, c'est la plus grande et le plus visible dentelée. Mais ici on a le noyau vestigial, donc c'est un petit noyau qui n'est pas visible dans ce schéma. Donc le noyau vestigial, c'est l'archio cérébuleux qui servit, et l'obe folliculon nodulaire qui servit à l'équilibre corporel. Maintenant, on a le paléo, le paléo, c'est pas le noyau, donc la paléo cérébuleux. Le paléo cérébuleux, la paléo cérébuleux, paléo cérébuleux, paléo cérébuleux, majoritairement c'est la lobe intérieure. Majoritairement c'est la lobe intérieure. C'est la lobe intérieure. Si je vous rappelle, ici ça c'est la lobe intérieure. Lobe intérieure, c'est toute cette partie antérieure, petite partie donc antérieure, c'est pour la paléo cérébuleux. C'est le tendus, généralement c'est le tendus. Donc on peut dire aussi coordination, mais généralement c'est le tendus. Lobe intérieure, on a deux noyaux qui sont participés. Ici, le noyau globuleux et le noyau ombiliforme, petit noyau comme j'ai dit, central. Petit noyau central, et à partir de six noyaux, il sort les afférences, les afférences, les efférences. Les efférences, la seule efférence, il sort par les noyaux ici centrales, soit le globuleux ombiliforme, dont le lait est vestigial. Ça c'est les seules efférences de cervelet. Les seules efférences de cervelet se font par ces noyaux centraux. Donc ça c'est l'ombiliforme, le globuleux. Les deux se formaient un noyau appelé noyau interposé. Interposé, parce que généralement c'est interposé, interposé, noyau interposé. Donc les deux, globuleux et l'ombiliforme, égale noyau interposé. De la lobe antérieure qui sert à la tendus. Donc le premier, c'est l'équilibre. L'archio, c'est l'ancien, donc c'est pour l'équilibre. C'est la lobe folloculonoduleur. La paliocérébuleuse, c'est le tendus, majoritairement lobe antérieure, par la participation des deux noyaux, globuleux, en l'ombiliforme. Et le dernier, c'est la noyau, c'est-à-dire le nouveau, le noyau, c'est l'opostérieure, majoritairement grand lobe postérieure, et servir à la coordination, et contient un grand noyau, comme je dis, noyau dentelé, dentelé. Donc la noyau dentelé, qui sort de cervelet. Donc autre chose, je veux terminer par cette notion. Généralement, ils disent que cervelet, l'athème de cervelet, donc lorsqu'on a une athème de cervelet, elle est donc, comment dirais-je, je veux trouver seulement une espace. Donc l'athème de cervelet, généralement, ils disent que l'athème de cervelet, c'est immilatéral. Donc l'athème de cervelet, c'est immilatéral. Comment ça se passe ? Donc on a le cervelet, donc, qui va sortir. Donc, pardon, je veux faire un stylo ici. Donc, cervelet, donc, on dessine un cervelet ici, le vernis ici, le vernis, et l'aube ici de cervelet. Donc, on a une sortie par les pieds d'encu supérieurs, parce que c'est le seul efférent. Donc, il sort un vaisseau qui croise la ligne médiane, qui est allé vers le cortex cérébral, qui est ici, cortex cérébral. Donc, il régule ici, et après, du cortex cérébral, elle va descendre à notre voie, c'est cortico-spinale. Et cette voie cortico-spinale, elle passe, elle descend, elle descend, elle descend, et au niveau de bulbe, elle va croiser. Elle va croiser, donc, on a un double croisement. Donc, le premier faisceau, dépendant du cervelet supérieur, elle va croiser la ligne médiane pour contrôler cette hémisphère, cette cortex moteur, qui va aussi, elle va croiser en bas, ici, en bulbe bas, la ligne médiane. Donc, ce double croisement, ce double croisement de la ligne médiane, donc, qui fait que l'atheur cérébelle, elle est ipsi, donc, appelée ipsi latérale. On va parler de ça, on va détailler ça dans les cours de similogie. Seulement, rappelez que double croisement, donc, les voies de cervelu, elle va croiser ici, et après, elle va aussi croiser pour que l'atteint, si on a atteint de l'hémisphère cérébelle droit, donc, l'atteint, bien sûr, elle va se faire ipsi latérale. Donc, rappelez de ça, cérébelle, elle est de la même côté. L'atteint de cérébelle, c'est de la même côté ipsi latérale. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine. Shabbat shalom.